Bonjour à tous, cette semaine à Parlons-en vous parle de la différence. Effectivement au Québec, un enfant sur cinq ou 20% vit avec une différence. Qu'on parle de troubles d'apprentissage plus légers, en passant par le spectre de l'autisme ou encore la déficience profonde. Ce sont des gens qui vivent avec des différences et en compagnie de Caroline Lebeau, on tente de jeter un regard neuf sur cette situation. Bienvenue à Parlons-en. Bonjour à tous, cette semaine à l'émission Parlons-en en compagnie de Caroline Lebeau. On ne parlera pas de handicap parce que là c'est un éventail qui est très très large. On va parler de la différence humaine. De la diversité ou de la neurodiversité. Tout à fait. On va parler en fait de troubles d'apprentissage plus légers jusqu'à le spectre de l'autisme. J'aimerais que tu me dépeignes un peu le portrait au Québec actuellement. Combien de personnes vivent avec des différences comme celles-là? On pourrait parler d'un enfant sur cinq qui est en situation de handicap ou a un trouble d'apprentissage. En fait, on dit en situation de handicap parce que quand on donne les bons outils à l'enfant, il peut s'accommoder puis fonctionner comme les autres enfants. J'ai trouvé ça super intéressant quand tantôt je disais handicap parce que tu m'aurais amené dans du très 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 concret. Quelqu'un qui porte des lunettes, à qui on enlève les lunettes, bien il est en situation de handicap. Donc c'est la même chose un peu quand on parle des troubles d'apprentissage. Dans certains cas, c'est neurologique également. Donc on peut soutenir l'enfant dans son développement, mais il va avoir certaines limites à ses capacités. Parle-moi en fait, si tu peux me donner ça un portrait un peu pour qu'on comprenne bien l'éventail des gens qui ont besoin peut-être de support ou d'outils pour bien évoluer. On pourrait parler du trouble du spectre de l'autisme. Donc les études démontrent qu'un enfant sur 68 jusqu'à 2 % des enfants serait atteint. Il y a davantage de diagnostics. Donc un enfant qui va être adolescent, qui va être adulte, donc il va avoir besoin de soutien au niveau de son développement social, par exemple au niveau des interactions. C'est quelqu'un qui peut avoir des rigidités. Par exemple, il peut avoir de la difficulté à changer sa routine. Il a besoin d'une structure, d'une cohérence au quotidien. On peut également parler, comme tu disais, des troubles d'apprentissage, des dys, des YS, comme dysphasie, dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie. Il y en a plusieurs. Donc si on prend la dysphasie, par exemple, c'est quelqu'un qui peut avoir de la difficulté au niveau de l'expression et de la compréhension. Alors, ça fait partie des situations de handicap les plus fréquentes. On a également la déficience intellectuelle, donc avec un retard intellectuel léger à plus sévère. Donc des personnes qui sont intégrées dans la communauté, qui peuvent travailler au quotidien dans des grandes entreprises, des petites entreprises. On fait simplement adapter les tâches pour eux. C'est des gens qui sont très déterminés et puis qui sont très persévérants, très ponctuels. Évidemment, il y a des situations qui sont plus rapidement identifiables, alors que d'autres, ça ne nous saute pas toujours aux yeux. Effectivement. Une personne qui a une déficience motrice, donc qui va se déplacer avec un fauteuil roulant ou qui va avoir une hémiplégie, une paralysie d'un côté du corps, par exemple. Donc c'est certain que c'est plus facilitant à expliquer parce que c'est visible. Donc pour ce qui est des handicaps qui sont de type invisible, souvent, c'est plus difficile pour nous de le comprendre en tant que neurotypique. Pour nous, en tant qu'adultes, c'est la même chose aussi pour les enfants, en fait, qui fréquentent ces enfants-là en milieu scolaire. On peut voir des fois des cassures qui se font. Oui. Puis souvent, il y a l'attitude de l'adulte qui influence le regard de l'enfant. C'est sûr que pour les enfants de 6 à 9 ans, c'est plus complexe pour eux de traiter l'environnement, qu'ils aient un trouble du spectre de l'autisme ou autres difficultés d'apprentissage, parce qu'avant, souvent, ils étaient dans des petits milieux, plus restreints, avec un nombre plus petit d'enfants. Quand ils arrivent à l'école, il y a beaucoup de stimulation, c'est une autre organisation, donc ça peut être plus complexe pour eux de gérer leur environnement. Et puis, souvent, les enfants vont évoluer, puis rendus à l'âge peut-être de 7-9 ans, c'est là qu'on va constater une différence puis un certain rejet de la part d'autres enfants quand un enfant autiste va toujours jouer au même jeu puis il ne voudra pas partager son jeu, ou qu'une personne avec une déficience intellectuelle va continuer à jouer à la poupée puis chanter des chansons d'enfants. Si les enfants ne comprennent pas que cet enfant-là, dans le fond, il est comme les autres enfants, c'est simplement qu'ils voient l'environnement différemment ou qu'ils réagissent différemment, puis il faut adapter nos comportements comme l'enfant s'adapte lui aussi à son environnement. C'est plus facilitant de faire une inclusion réussie. Dans le fond, évidemment que c'est développer des outils, en fait, pour les enfants qui vivent avec le problème, c'est un, mais il y a un gros processus d'éducation aussi de façon générale pour permettre, dans le fond, comme on le dit, ce sont des gens avec des compétences différentes, il faut maintenant les identifier. Est-ce qu'on est bien outils, par exemple, au Québec pour accompagner autant les gens qui accompagnent ces jeunes-là que le jeune en tant que tel? Je crois qu'il faut différencier, par exemple, le parent qui doit vivre un processus de deuil, d'acceptation, que son enfant va apprendre différemment, qu'il va concevoir son environnement différemment, mais qui va être aussi extraordinaire que les autres enfants. Il y a les enseignants qui vont accueillir ces enfants-là qui ne sont pas toujours habiletés ou qui n'ont pas nécessairement toujours toutes les formations nécessaires. Ce n'est pas toujours évident d'avoir un enfant qui a un trouble de comportement dans sa classe ou qui a un TDAH important, c'est des grandes classes, il n'y a pas toujours des éducateurs spécialisés. Il y en a de plus en plus, puis c'est très intéressant quand il y a des bons accompagnements comme ceux-là. Il y a également les professionnels de la santé. Parfois, on peut penser à un dentiste ou un autre professionnel qui ne sont pas toujours formés pour recevoir ces enfants-là quand ils arrivent dans des cabinets, puis une personne avec le trouble du spectre d'autisme peut être hyper sensible à son environnement, au bruit, aux odeurs, donc ça peut être plus complexe pour donner des traitements. Et également, effectivement, entre autres, les autres enfants, on doit finalement les sensibiliser au fait que tous les enfants sont uniques, puis c'est ça la beauté finalement. Je trouve que le défi est quand même important dans le sens où on vit dans une société où ce n'est pas nécessairement la différence qui est valorisée. Il y a un moule installé, puis si on rentre dedans, bon, généralement, ça va bien. Autrement, on est un petit peu marginalisé. Ça fait que ce n'est pas des contextes qui sont super évidents. Puis quand on parle de 20 %, est-ce qu'on a une recrudescence? Est-ce qu'on en a de plus en plus? C'est certain que la littérature démontre qu'il y a davantage de diagnostics. Quelles sont les causes environnementales, génétiques? Il n'y a pas d'études particulières qui ont mis le doigt sur le pourquoi. Il y a, dans la littérature, on entend, par exemple, les enfants, peut-être, ont tendance à moins bouger, ils sont davantage sur leur tablette. Avant, ceux qui avaient plus de difficultés travaillaient dans les champs. Donc, ils étaient peut-être moins au niveau de l'école où c'est très cognitif. Ce n'est pas tous les enfants qui vont se rendre à l'université. Ils vont peut-être faire des métiers semi-spécialisés, professionnels, puis il en faut. Donc, c'est parfait comme ça également. Même en entreprise, maintenant, on invite les gens à identifier quelles sont réellement leurs forces pour qu'on les place dans des tâches très spécifiques ou plus adaptées à eux. On a tendance à dire, dans le fond, plutôt que de travailler sur tes faiblesses, concentre-toi sur tes points forts, puis ça va être juste plus heureux dans ton travail. Mais dans le cas de cette clientèle-là, je pense qu'on part du concept, il faut identifier où sont les principales forces. Exactement la même chose. Puis, on a l'opportunité pour certaines personnes, par exemple, qui peuvent avoir un trouble du langage, d'avoir des logiciels. Donc, une personne qui ne pouvait pas être secrétaire il y a peut-être 5-10 ans, maintenant, elle le peut, parce qu'elle a des logiciels qui veulent l'aider à structurer son langage quand elle va taper des textes ou autre. Est-ce qu'au niveau de l'accompagnement, les ressources sont suffisantes, que ce soit par le gouvernement, que ce soit dans les milieux scolaires, pour les parents ou les jeunes qui ont besoin d'un petit coup de pouce, en fait? Bien, je crois qu'il y a de plus en plus de services, par exemple, au niveau des répits de fin de semaine pour les parents qui ont besoin d'avoir du temps entre couples ou avec leurs autres enfants. Il y a davantage de services d'activité. C'est sûr que pour les adultes de plus de 21 ans, quand l'école est terminée, des fois, c'est plus complexe. On voit que les gens se mobilisent ensemble, qu'ils veulent travailler ensemble. C'est toujours une question de subvention, souvent d'organisation, entre le communautaire, le public, le privé. Je crois que ça a tendance à aller vers la bonne voie. Il y a de plus en plus de consultations, à savoir quelles sont les priorités auprès des professionnels, des familles. Des priorités au niveau du besoin, tu veux dire? Du besoin, oui. Présente-moi, Regarde 9, ça vient de où, ce projet-là? Pourquoi tu as lancé de la dalle? Puis surtout, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, Regarde 9, pour avoir un regard nouveau. À la base, on a créé Regarde 9 parce qu'on trouvait qu'il y avait une incompréhension dans les écoles primaires par rapport à la différence. Les jeunes enfants, des fois, ils se posaient beaucoup de questions puis ils pouvaient avoir de l'intimidation. Et on a décidé de sensibiliser les enfants dès le jeune âge, parce que c'est les futurs adultes qui vont côtoyer les personnes en situation de handicap. Et on a créé des histoires imaginaires où on a intégré des personnages en situation de handicap. Donc, les enfants sont super heureux de se retrouver dans la littérature jeunesse. Ça offre une plus grande diversité. Et par exemple, dans le livre « Les champions dans l'espace », on dénote un personnage, notre personnage Kevin, qui s'imagine qu'il se transforme en vaisseau spatial avec son fauteuil roulant puis il s'en va sur la planète Guimauve entourée de nuages, de barbe à papa. Et dans l'espace, il n'y a pas de son. Donc, notre personnage Kim, qui a une surdité, elle est mise de l'avant parce qu'en réalité, tout le monde pourrait parler avec la langue des signes et on incite les enfants à signer leur nom. Donc, à travers ces livres-là, ce qu'on voulait, c'était démontrer l'employabilité de personnes en situation de handicap ainsi que tout leur talent artistique parce qu'on a collaboré également avec un groupe de jeunes dynamiques pour créer le tout. Bien, tu avais un exemple très concret dans l'histoire que tu m'as envoyé mettant en cause un petit Romain qui était comme un peu un élément déclencheur aussi. Le petit Romain, en fait, il ne comprenait pas pourquoi à l'école parce qu'il y a de plus en plus d'inclusion. Le fait qu'il y avait un ami qui voulait jouer avec lui, qu'il touchait beaucoup, qu'il ne parlait pas nécessairement, puis lui, il voulait finalement davantage l'intimider puis être violent avec lui pour qu'il aille plus loin. Mais les jeux-là, on avait une certaine peur, une mauvaise réaction face à la différence... Oui, parce que les enfants ont peur, des fois, de ce qu'ils ne connaissent pas. Et par la suite, quand on a intégré des enfants qui n'avaient pas de situation de handicap avec notre troupe d'artistes qui ont, entre autres, aidé à l'écriture des livres, en fait, ils se demandaient par la suite, mais qui est-ce qui est différent? En fait, on est tous uniques. Puis, par la suite, il a même gagné à l'école des certificats de bonne conduite parce que maintenant, il ouvrait la porte à des personnes en situation de handicap. Il aidait d'autres enfants qui avaient une motricité fine, difficile. Il aidait à prendre des notes dans leur cahier. Il est devenu un leader positif. En prenant connaissance de ses compétences à lui... Ah, wow! Il s'est rendu compte que finalement, tout le monde est unique, tout le monde a ses forces, tout le monde a ses faiblesses. Puis, lui, il est comme ça, moi, je suis comme ça. Puis, ça a été très positif. Vous avez travaillé avec lui, notamment, avec certains outils que vous avez développés où, au final de l'histoire, il ne voyait plus comme la différence, alors qu'au début, il la voyait très précisément. Dans les outils que vous avez développés aussi, je pense que c'est important pour vous de travailler sur des concepts qui peuvent être très abstraits, même pour l'adulte. Je pense que vous avez fait de quoi, notamment pour la mort, par exemple. Oui, effectivement, on a travaillé autisme et le deuil. Donc, comment expliquer la mort et le deuil à un enfant? C'est déjà complexe. Pour un adulte? Pour un adulte aussi. Qui n'a pas de problème. C'est difficile à comprendre, c'est difficile à gérer. Donc, là, vous êtes intervenu vraiment pour simplifier là. Tout à fait. Puis, à l'aide d'une histoire en noir et blanc, on met l'accent sur le fait que la manette de jeu vidéo, quand la batterie est faiblie, c'est beaucoup plus difficile de jouer avec. On peut la remplacer, la pile, la batterie, à l'intérieur du jeu, mais pas chez l'humain ni chez le chien. Donc, on a travaillé ce livre-là en collaboration avec une université également, avec une psychoéducatrice, travailleuse sociale, parce que c'était un besoin. Souvent, on se fait demander des livres très précis sur des sujets particuliers comme ceux-là. Fait que là, vous êtes en mesure d'intervenir au niveau de certains concepts, mais vous avez aussi créé des outils, je crois, qui vont permettre aux jeunes d'identifier leurs points forts, d'identifier la routine. Exact. À travers des guides de sensibilisation. Souvent, on veut en parler, mais on ne sait pas toujours comment le faire. Donc, les enseignants, les parents... Donc, on a créé des guides qui permettent, par exemple, au niveau de l'autisme, on veut expliquer qu'est-ce que l'autisme dans des mots simples à travers une histoire. Puis, on a des fiches éducatives. Donc, on peut guider l'animateur à travers l'explication du diagnostic. Donc, ce qu'on dit, finalement, c'est qu'on a tous besoin de pictogrammes dans la vie afin de se repérer et d'avoir des points de repère. Mais certains enfants vont en avoir besoin davantage pour structurer leur environnement. Il y a également la minuterie visuelle. On a tous besoin de se situer dans le temps. Le temps est une notion très abstraite. Donc, une minuterie visuelle, ça permet de voir en temps réel le temps. Donc, il y a plusieurs éléments comme ceux-là qu'on aborde à l'intérieur des livres, que ce soit au niveau de la dysphasie, de la compréhension, de l'expression. Ça permet autant à l'enfant lui-même de mieux comprendre son diagnostic, aux autres enfants, aussi de se retrouver dans ce personnage-là. Ça permet à la famille de l'expliquer à la fratrie, aux voisins et aux professionnels quand c'est le temps d'expliquer les diagnostics aux parents ou aux enfants. Puis, vous aviez aussi, comme Désire, quand vous avez créé votre documentation, d'intégrer de plus en plus des jeunes vivants, justement, avec des handicaps, dans la littérature jeunesse. Oui, exactement. Parce qu'on s'entend tantôt quand je parlais de conformité, d'uniformité, quand on prend un livre, quand on prend une BD, les personnages sont, de façon générale, tous normales. Oui, puis au niveau de la diversité multiculturelle, donc multi-ethnique, on travaille beaucoup à ce niveau-là. Donc, c'est très apprécié par les petits et les grands. Excellent. Là, vous avez développé la littérature qu'on peut se procurer, qu'on peut acheter. Vous avez le tout en version numérique aussi. Oui, effectivement. On a développé en version numérique parce qu'il y a une autre collection aussi qui est très importante au niveau de l'ergothérapie. Puis on avait beaucoup de demandes à travers le monde. Et on a fait la Marche des animaux, qui est un guide pour faire bouger les enfants, favoriser leur motricité globale, avoir un bon positionnement, être capable de faire des exercices. Souvent, quand les enfants ont du retard, après, ils sont moins choisis à l'école. C'est plus difficile pour leur estime de soi. Tandis que là, on veut les aider à travailler rapidement. C'est de la stimulation précoce. C'est le fait que c'est long souvent avant d'avoir accès à des professionnels. Ce qu'on veut, c'est outiller davantage les parents pour faire bouger leurs enfants, avoir un bon positionnement. Et également, on fait le yoga au cirque, un autre livre en ergothérapie qui permet d'avoir une bonne conscience de son corps, du moment présent, une bonne conscience corporelle, qui aide l'enfant quand il est présent et il prend le temps de se positionner pour faire le lion ou tout autre personnage du cirque. En fait, ça lui permet de mieux ressentir ses émotions puis le moment présent, où sont situées les parties de son corps également. Puis ça, ça peut être très aidant pour des enfants qui peuvent avoir des difficultés motrices. Puis là, on parle de le faire réellement parce que j'ai participé avec toi dans trois différents échanges. Je t'ai vu faire ta présentation puis à un moment donné, t'as fait lever la salle, t'as fait faire la girafe, t'as fait faire différents trucs. Ça, c'est du très, très, très concret. Oui, puis je pense que tout le monde a apprécié qu'on soit petit ou grand et on voit que ça fait travailler les différents muscles du corps, mais de façon amusante. Puis ça permet aussi de mieux comprendre aussi la situation dans laquelle certaines personnes se trouvent. Tu sais, comme par exemple, c'est la ballerine que tu nous as fait faire où tu nous fais fermer les yeux. Oui, exactement. Parce qu'on a cinq sens bien connus qui sont l'audition, la vue, l'odorat, le goûter, le toucher, mais il y a aussi le sens vestibulaire et proprioceptif que nos ergothérapeutes sont très habitués de travailler avec les enfants. Si tu me le disais, mettons, pour que je comprenne. OK. Donc, vestibulaire, c'est davantage tout ce qui est au niveau de l'équilibre. OK. Donc, quand on va fermer les yeux et puis qu'on va prendre la position de la ballerine, ça va être plus complexe, ça va avoir un déséquilibre. Pour ce qui est de la proprioception, en fait, c'est le fait de pouvoir fouiller dans sa sacoche avec les yeux fermés puis de pouvoir retrouver l'objet qu'on cherche. Mais pour ces enfants-là, ils vivent des difficultés, en fait, ceux qui ont des difficultés au niveau sensoriel, modulation sensorielle. Donc, pour eux, c'est pas aussi évident. Parfois, ils ont l'impression un petit peu comme qu'ils ont toujours les yeux fermés au niveau vestibulaire. Puis là, on a vu que c'était plus complexe. Tout le monde avait tendance à tomber. Ah, dès que tu faisais fermer les yeux, c'était terminé. Là, tout le monde tombe. Puis au niveau proprioceptif, des fois, ils vont avoir tendance à moins ressentir les membres de leur corps ou la force. Des fois, appuyer trop fort pour prendre une bouteille d'eau ou donner un coup pour que ça tombe par terre parce qu'ils ont moins de la sensation. Le cerveau traite moins les informations. Et puis, Viode, en fait, c'est le yoga au cirque. On pratique, puis on aime même l'application, puis on distingue vraiment là où nos différents sens interviennent. Fait que j'imagine que pour les enfants, ça leur permet à eux de bien les gérer par la suite. Exactement. En fait, c'est une façon ludique, finalement, de faire des exercices avec les enfants. Est-ce que c'est facile au Québec, en fait, pour un parent qui reçoit un diagnostic demain de problème avec son enfant? Est-ce que la prise en charge est rapide au Québec? Est-ce que c'est quelque chose de simple? Bien, en fait, il y a le processus d'acceptation, le processus du deuil, de trouver les bonnes ressources. On veut donner un diagnostic à l'enfant parce que ça va lui donner des ressources, mais on ne veut pas non plus l'étiqueter puis le limiter dans ses apprentissages. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'adaptation à ce niveau-là. Je pense que pour le parent, c'est un apprentissage parce que déjà, avoir un enfant, il n'y a pas de manuel exact qui explique comment. Donc, avoir un enfant qui peut avoir des difficultés parce qu'il y a des enfants qui ont des difficultés quand même assez sévères, qui peuvent avoir des gavages qui sont nourris par l'estomac, qui ont une déficience intellectuelle sévère, c'est des cas quand même assez complexes au niveau de la santé. Il y a beaucoup de rendez-vous médicaux. C'est sûr qu'un enfant qui peut avoir un trouble du spectre autiste qui est à supergarde de haut niveau, il va peut-être avoir plus de difficultés, mais ça va se voir plus tard dans son développement. Donc... Juste de trouver des endroits dans les milieux scolaires. Oui, il faut voir. Il y a beaucoup d'organismes communautaires, entre autres, qui sont présents. Il y a l'OPHQ, l'Office des personnes handicapées du Québec. Je pense qu'en fonction des diagnostics, de se référer à son CLSC qui peut être la porte d'entrée, c'est de voir quels sont les organismes qui peuvent me soutenir, que ce soit l'Institut des troubles d'apprentissage pour les troubles d'apprentissage et TDAH, que ce soit la Fédération québécoise de l'autisme pour l'autisme. Il y a beaucoup de repères en fonction des différents diagnostics. OK. Puis la documentation que vous proposez, en fait, elle est accessible. Je crois que vous travaillez aussi pour l'insérer de plus en plus dans les milieux scolaires, dans les institutions. Oui. Mais c'est une documentation aussi qui peut intervenir rapidement pour les parents dans le fond qui sont en attente puis qui veulent quand même accompagner leur enfant dans sa progression, dans son développement. En fait, c'était l'objectif. Simple, vulgarisé, coloré, réalisé en collaboration avec plusieurs professionnels de la santé et de l'éducation parce qu'on voulait avoir les perceptions des différents milieux. C'était l'objectif. On a travaillé là en français, numérique, comme tu mentionnais tout à l'heure. On est également en traduction vers l'anglais présentement. Donc, il y a beaucoup de demandes. Et souvent, les gens veulent avoir l'information rapidement. Donc, on a fait aussi sur notre site Internet, www.regard9.ca. Donc, Regard 9 avec le chiffre 9. Un blog où on répond aux questions des parents. On fait des capsules aussi informatives, des petites vidéos, des courtes vidéos sur comment rendre mon enfant le plus autonome possible ou l'apprentissage à la propreté. On fait également des fiches faites par des ergothérapeutes, le bon positionnement au niveau des ciseaux, comment bien tenir ses ciseaux. Ça peut paraître simple, mais des exercices de motricité fine. Donc, on a plusieurs ressources sur notre site Internet puis sur notre Facebook pour un regard neuf avec le chiffre 9. Je trouve ça intéressant parce que j'ai l'impression que pour tous les parents en fait qui ont des enfants, mettons, de l'âge du prix scolaire ou du primaire, que c'est des outils qui peuvent énormément aider n'importe quel enfant, peu importe sa condition, à mieux comprendre son environnement, ses sens, ses forces, ses faiblesses. Effectivement. On a une belle équipe qui a travaillé très fort sur le montage de ces outils pédagogiques-là et on est très fiers. Dis-moi, ça vous a pris combien de temps en fait à développer l'organisation, à développer votre matériel pour en être où vous en êtes maintenant? Ça l'a pris combien de temps? Regards neuf, en réalité, a sorti son premier guide au mois de novembre 2014. Donc, Regards neuf a évolué très rapidement, mais c'est... Puis vous avez eu quand même beaucoup de reconnaissance aussi par rapport aux outils que vous avez développés. Oui, on a eu l'occasion d'avoir ma collègue qui est ergothérapeute, une reconnaissance de l'ordre des ergothérapeutes. On a également passé à l'émission Dans l'œil du dragon, puis M. Garber nous accompagne présentement. Ah, bravo! On a gagné des concours québécois en entrepreneuriat, entre autres. Donc, on a effectivement une belle reconnaissance, mais la plus belle reconnaissance, c'est quand on reçoit des courriels des parents, des familles qui nous disent merci, vous nous avez aidés dans le développement de notre enfant. Puis dis-moi, est-ce que ce genre d'outil est dispendieux? Je crois que c'est assez accessible en fonction des budgets. Pour ceux qui ont moins de budget, il y a possibilité d'aller louer les livres à la bibliothèque ou d'avoir les formats numériques. Il y a aussi beaucoup de professionnels qui les utilisent. Donc, on est assez accessible en général. Il y a d'autres maisons d'édition aussi comme nous qui font des outils formidables que pour nous nommer Midi 30 ou encore une fois d'autres organismes qui créent des outils gratuits sur le web. On peut trouver beaucoup d'éléments. C'est sûr qu'il faut faire attention parfois au niveau de la validité des informations, mais de se référer à un organisme qui est spécialisé dans le domaine, je pense que ça vaut la peine. Puis, il y a une ligne maintenant qui existe pour répondre aux questions des parents qui est le 2-1-1, une ligne en service social que les parents peuvent utiliser. Puis, c'est très, très bien. Ça peut répondre à des questions pour des références parce que c'est évident qu'aller dans le privé, c'est coûteux, mais parfois, c'est plus rapide. Mais le réseau de la santé publique offrait également un excellent service. Je pense qu'il y a aussi des congrès, des forums, il y a différents événements auxquels les gens peuvent participer pour peut-être mieux comprendre puis découvrir. Au mois d'avril prochain, il va y avoir, entre autres, un événement qui s'appelle Mieux comprendre la neurodiversité. Donc, à Laval, on va se déplacer également dans différentes régions, mais il va y avoir 12 thématiques, que ce soit la santé, l'éducation, l'habitation, parce qu'un des grands questionnements que les parents ont souvent, c'est qu'est-ce qui va se passer avec mon enfant plus tard? À quel endroit il va habiter? Ou au niveau du travail, à quel endroit il va être intégré? Ou qu'est-ce que je fais si mon enfant vit de l'intimidation ou avec sa sexualité? Qu'est-ce qui se passe? Comment je communique avec lui? Donc, on va aborder différents sujets. Excellent. J'ai des enfants, on les voit grandir, on voudrait que ce soit les meilleurs dans tout ce qu'ils font. Puis à un moment donné, hop, ma fille est un peu moins bonne là-dedans, mon gars est un peu moins bon là-dedans. Tu sais, quand nos jeunes évoluent avec des problèmes, des 10, dans tout ce que tu as l'aimé tout à l'heure... Des difficultés d'apprentissage, par exemple? Oui. Quand est-ce qu'on s'aperçoit, en fait, qu'ils ont besoin d'accompagnement, que ce n'est pas juste un retard au niveau peut-être à leur méthode de travail à eux ou l'encadrement qu'on fait? Parfois, il y a des enfants que ça leur prend un petit peu plus de temps afin d'évoluer au niveau du langage. Souvent, ça va être des professionnels à l'école qui vont dénoter, par exemple, une orthophoniste ou l'enseignante qui va dire « Ah, cet enfant-là peut avoir plus de difficultés au niveau du langage, au niveau de l'écriture. » Donc, souvent, les professionnels qui sont dans les écoles peuvent voir davantage parce qu'il y a un bon comparatif en fonction des enfants. Mais les enfants, évidemment, ils ne peuvent pas être bons sur tout. Souvent, ils vont développer des compétences dans certains domaines où il ne faut pas leur mettre une trop grande pression d'anxiété non plus de performance. Mais je crois qu'il y a des enfants qui sont beaucoup plus manuels, d'autres beaucoup plus auditifs, d'autres plus kinesthésiques. Donc, ils ont chacun leurs compétences, leurs qualités. Moi, j'ai envie d'essayer avec mes enfants, les différents trucs. Question d'identifier, en fait, où sont réellement leurs forces, peut-être leurs faiblesses, pour après ça les accompagner dans le bon sens et non pas juste transposer mes envies pour eux. Des fois, comme parents, on voudrait que nos enfants fassent ça, alors on leur met un peu plus de pression. Donc, ne pas mettre de pression, laisser aller, apprendre à les connaître, à les découvrir. Voilà. Voilà. Caro, je te laisse peut-être dire, nous rappeler en fait l'adresse Internet pour découvrir tout ce que vous faites et éventuellement, peut-être même vous contacter. Oui. Donc, Regarde9, donc www.regarde9.ca. Également, vous pouvez nous écrire à info, à commercial, Regarde9.ca. Merci, Caroline. L'émission est déjà terminée. Donc, pour vous à la maison, j'espère que ça a été instructif pour vous et on vous invite à être des nôtres dès la semaine prochaine. En terminant, je remercie Maurice-Louis qui a accepté de meubler notre décor pour aujourd'hui et je vous invite à voir et revoir cette émission et les autres via le CCAP.tv ou encore plus facile en utilisant votre application CCAP.tv Sous-titrage Société Radio-Canada